Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, l'hôme, incha'Allah, fait la vidéo faire un choufou, la correction d'évaluation diagnostique pour le niveau 6e année d'éducation primaire, des manuels parcours en français, la page 10. Donc, avant de répondre aux questions de compréhension, on va lire ensemble le texte suivant. Donc, le premier jour de l'école, c'est la ronde d'éducation primaire. Maman m'a acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. Quelle joie ! Me voici prêt pour le premier jour de l'école. Je dois me lever tôt pour arriver à l'heure. Je n'aime pas être en retard. En août, je rencontre quelques élèves. Ils sont contents. Il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. Nous allons ensemble à l'école. Un nouvel élève s'approche moi et se présente. Je m'appelle Farid. Mes parents viennent d'habiter dans cette ville. Et toi ? Je suis Samir. Je suis en classe de 6e. Où se trouve ton école ? Il se situe au centre-ville, juste à côté de la Banque Centrale. C'est l'école où mon père m'a inscrit. Comment dit-il ? Il est agréable. Nous avons un terrain de sport bien équipé, un vaste corps, une salle multimédia et une grande bibliothèque. Les deux enfants arrivent à l'école. Une demi-heure après, la cloche sonne. Tous les élèves se regroupent dans l'accord pour chanter l'hymne national. Chaque élève se dirige vers la salle de classe. Nous demandons de directeur. Donc, on va expliquer le texte maintenant. Le premier jour de l'école. C'est la rentrée scolaire. Maman m'a acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. Oummi, donc le verbe naïa c'est acheté. Donc, maman m'a acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. J'ai acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. Quelle joie ! En route, je rencontre quelques élèves. Je rencontre quelques élèves. Il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. Donc, il y a des élèves qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. Nous allons ensemble à l'école. Il y a un nouvel élève qui s'approche de moi et se présente. Un nouvel. Le verbe se présente. Je m'appelle Farid. Mes parents viennent d'habiter dans cette ville. Mes parents viennent. C'est le verbe venir. Donc, elle est où ? D'habiter. Je suis Samir. Je suis en classe de sixième année. Elle est où ? Je suis Samir. Je suis en classe de sixième. Donc, elle est en sixième année primaire. Où se trouve ton école ? Elle cherche le lieu de l'école. Où se trouve ton école ? On pose la question par E pour chercher le lieu. Elle est où ? Le verbe sous-sitier. Elle est où ? Au centre-ville. Au centre-ville. Juste à côté de la banque centrale. Tu es sabre. C'est l'école où mon père n'a inscrit. Il y a une clause qui ne signifie pas en langue. Le verbe sous-sнять. Il s'agit là. Comment est-il ? Comment est-il ? C'est bon ? Elle est agréable. nous avons un terrain de sport bien équipé c'est le verbe avoir le verbe avoir c'est le verbe avoir c'est le verbe chez un donc nous avons un terrain de sport bien équipé une vaste cour la cour est un endroit une vaste une vaste cour une salle multimédia la salle multimédia c'est un terrain de sport c'est un terrain de sport une grande bibliothèque une grande bibliothèque une grande bibliothèque c'est un terrain de sport les deux enfants arrivent à l'école c'est le verbe arriver à l'adresse une demi-heure après la cloche son après la cloche son une demi-heure la cloche son la cloche son tous les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national tous les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national pourquoi ? pour chanter l'hymne national pour dire l'hymne national l'hymne national chaque élève se dirige vers sa salle de classe chaque élève se dirige vers sa salle de classe c'est-à-dire que tout le monde nous demandons le directeur c'est le directeur qui dit qu'est-à-dire ? donc maintenant on va répondre aux questions de compréhension donc pour la première question quel est le titre quel est le titre de ce texte ? donc c'est une question très facile donc quel est le titre ? c'est voilà c'est le premier jour de l'école donc on écrit le titre de ce texte est le jour ou bien le premier jour le premier jour de l'école voilà c'est très facile pour la deuxième question ce texte est composé de combien de paragraphes ? il y a combien de paragraphes ? il y a combien de paragraphes ? il y a combien de paragraphes ? donc on a combien ? on a un donc c'est la rentrée jusqu'à le retard on a le deuxième paragraphes c'est on débit jusqu'à la bibliothèque donc c'est le deuxième paragraphe jusqu'à la grande bibliothèque donc ça c'est le deuxième paragraphe donc ce texte on écrit ce texte ce texte compose ou bien est composé de trois paragraphes voilà la troisième question la troisième question qui est le type de ce texte ? le type ou un nœud ? donc on a déjà vu qu'il y a plusieurs types de textes il y a un texte informatif il y a un texte narratif il y a un texte descriptif il y a un texte prescriptif il y a un texte injonctif etc. donc il y a plusieurs types de textes donc pour cette question il y a trois types donc il y a le texte descriptif informatif prescriptif donc en arrière on va choisir la bonne réponse donc est-ce que c'est un texte descriptif ? même un texte descriptif il y a un texte descriptif c'est un texte qui décrit quelque chose donc décrit une personne ou bien un animal ou bien une maison donc informatif c'est un texte qui nous donne des informations sur quelque chose des informations par exemple sur le sport des informations sur les fruits etc. prescriptif c'est un texte qui nous donne ou bien c'est un texte qui nous donne des conseils des ordres ou bien des interdictions donc est-ce que c'est un texte descriptif ou informatif ou bien prescriptif donc en arrière c'est un texte descriptif donc il y a la description regarde on dit elle est agréable nous avons un terrain de sport bien équipé une vaste cour une salle multimédia et une grande bibliothèque donc on a il y a la description il y a le wasf donc c'est pas un texte informatif donc informatif il y a des informations et nous avons des informations mais ici c'est un texte descriptif donc un peu descriptif c'est pas un texte descriptif normalement c'est un texte narratif il y a l'auteur qui dit le premier jour de l'école mais on ne peut pas choisir un texte narratif donc là on peut dire que c'est un texte descriptif la quatrième question de quoi la quatrième question de quoi les élèves parlent parlent-ils en route de quoi les élèves parlent-ils en route donc le verbe parler il y a donc de quoi les élèves parlent-ils en route allez ce qu'ils nous disent que le mot donc en revanche au texte qu'est-ce qu'on trouve voilà donc en route je rencontre quelques élèves ils sont contents il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font la connaissance pour la première fois il y a ceux qui parlent de leurs vacances donc ils parlent de quoi ils parlent de leurs vacances voilà donc les élèves les élèves parlent de leurs vacances qui sont les personnages cités dans ce texte donc les personnages donc qui sont les personnages cités donc il y a voilà donc je m'appelle Farid mes parents viennent d'habiter dans cette ville et toi je suis Samir je suis en classe de sixième donc il y a deux personnages il y a Farid et il y a aussi Samir voilà donc les personnages sont les personnages sont bien les personnages cités dans le texte sont Farid pardon donc Farid 100e et Samir voilà donc il y a deux personnages dans le texte maintenant on passe à la question 6 où se trouve où se trouve dont parle Samir où se trouve l'école dont parle Samir donc où se trouve l'école dont parle Samir donc il se trouve dans le centre-ville regarde le texte voilà c'est l'école où mon père m'a inscrit comment est-il il est agréable nous avons un terrain de se préoccuper une voie sale donc etc les deux enfants à l'école donc on commence donc voilà il se situe au centre-ville juste à côté de la banque centrale donc il se situe au centre-ville jusqu'à côté de la banque centrale voilà l'école voilà l'école se trouve on répond comme ça donc l'école se trouve se trouve se trouve ou bien sur city sur city au centre-ville au centre-ville juste à côté de la banque centrale de la banque centrale de la banque centrale voilà comment elle est la bibliothèque voilà donc la bibliothèque elle est bien décrée elle est agréable nous avons un terrain de sport bien équipé une vaste cour une salle multimédia et une grande bibliothèque regarde comment elle est la bibliothèque la bibliothèque est grande donc qu'est-ce qu'elle a dit l'auteur ? une grande bibliothèque donc là on écrit la bibliothèque de l'école la bibliothèque la bibliothèque de l'école est grande grande la bibliothèque de l'école est grande pour la question ou bien la dernière question pourquoi les élèves se regroupent-ils dans la cour de l'école ? donc pourquoi les élèves se regroupent dans l'école ? est-ce que c'est pour chanter ? est-ce que c'est pour jouer ? donc c'est pour quoi ? c'est pour chanter l'hymne national donc voilà tous les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national donc voilà la réponse voilà voilà donc les élèves regroupent bien se regroupent se regroupent dans la cour de l'école dans la cour pour chanter l'hymne national pour l'hymne national et voilà donc merci à vous de vous pour vous pour vous le plus de vidéos sur les durses de la course de la course de la course de la course et vous de la course de la course de la course et de la course de la course et la course de la course des durses